... Bonjour, suite de notre immersion ici au Salon de l'agriculture à Paris pour continuer à vous faire vivre la plus grande ferme de France. Et depuis quelques jours, depuis le début du Salon, on commençait les différents concours de race bovine. Et aujourd'hui, nous avons suivi celui des taureaux charolais avec un taureau, justement, Bourguignon-Aussonnois-Scorpion. Reportage. Le grand jour est arrivé, oui, après 6 mois de préparation. 5 heures de camion, voilà, on est arrivé. L'animal est prêt, le concours va commencer dans une demi-heure. Un concours qui approche, tout le monde est au petit soin pour Scorpion. Oui, oui, mon fils, mon neveu, ma belle-sœur, le sporting club est derrière nous. Et le soutien ne s'arrête pas là. On a beaucoup de monde derrière nous, on est super contents. Et on remercie aussi ceux qui sont restés sur l'exploitation pour faire le travail, pour s'occuper des enfants, voilà. C'est le départ vers le Pré-Ring. Tous les taureaux charolais de moins de 2 ans, comme Scorpion, se retrouvent dans cet enclos, histoire de se faire une dernière beauté. On accueille maintenant le numéro 26, il s'appelle Scorpion. Ça y est, le moment tant attendu arrive. Scorpion est observé par les juges. Six autres de ses congénères sont également présents pour le concours. Et le verdict tombe. Scorpion, 1200 kg, rentre dans l'histoire et remporte le premier prix de sa catégorie. Et le gradant peut les applaudir. Il y a le premier prix à l'abrivé à Scorpion. C'est une grande satisfaction. On y est, on y a cru jusqu'au bout, on est contents. C'est un rêve de gosse qui se réalise. C'est un rêve de gosse. Voilà, voilà. 30 ans d'amitié, 30 ans de boulot, et c'est la première fois. Voilà, c'est l'émotion, mais on est contents. Une fierté pour la Bourgogne et la Haute-Saône. Et Scorpion n'a pas dit son dernier mot. L'histoire ne fait que commencer. Bolivie, c'est du bon. Ils sont 10 en comptant la vache Maillard. Ils sont 10 à représenter la Bourgogne-Franche-Comté à l'occasion des trophées internationaux de l'enseignement agricole. Une quarantaine d'équipes représentent la France. Eux, ce sont les Brunes d'Or. Et cette année, ils ont l'impression car le lycée agricole de la Barotte, à Chatillon-sur-Seine, est déjà arrivé 2e l'année dernière. Allez, répétition. À peine arrivé, et déjà sous le feu des projecteurs. L'équipe des Brunes d'Or étant la seule à représenter la Bourgogne-Franche-Comté au trophée de l'enseignement agricole cette année, il commence comme invité VIP au stand de la région. Vous savez qu'à la Barotte, j'ai été président de la région pendant 15 ans. C'est le mec qui fait toute la structure cheval et tout à fait, il va juste le match de terre. Une formalité pour Maillard. Ah oui, super calme. On n'a rien à dire sur ce match-là. Elle est d'une gentillesse. On ne peut rien dire. On a un peu jugé sur la communication qu'on fait. Donc pour nous et pour les élèves surtout, c'est déjà valorisé. Et on va dire que nous, on se promène avec nos vestes. Donc ça nous fait un petit peu de pub aussi. On va faire demi-tour et on va essayer de passer par là. Retour au stand, c'est désormais le public qu'il faut séduire. Vous avez juste à prendre bien le bout depuis ici et le passer entre vos doigts et le faire le chan de l'air. Pendant 4 jours, les élèves sont notés sur leur façon d'être et leur capacité à parler de leur futur métier. Pour des personnes schmides, c'est assez compliqué parce qu'il faut aller démarcher les gens. Après, moi, j'adore ça. Donc voilà, c'est plutôt agréable. Parce que du coup, on rencontre beaucoup de monde. Les enfants sont super contents. Quelles que soient les preuves et le résultat, une expérience inoubliable pour ces élèves. D'abord, c'est une expérience humaine incroyable parce qu'ils préparent les épreuves depuis fin septembre. Et l'aboutissement, c'est quand même les professionnels sur le salon d'agriculture et la présentation sur le grand ring. Mais la journée est loin d'être terminée pour les élèves. 19h30, les allées du salon se vident. On peut enfin travailler les déplacements avec Maya. Fais attention, voilà, la tête bien droite, Louis. C'est toi qui maîtrise, c'est toi qui commande. Et là, tu vois, tu devras aller sur le ring qui est au fond. Là-bas, j'arrive à l'emmener. Et puis après, il faut faire les dernières mises au point. J'en suis sûr quelques détails, mais ça va aller. Mais là, ça va être le stress qui va les pousser un petit peu. Et c'est parti, quoi. L'an passé, les Brunes d'Or ont terminé deuxième. On croise donc les doigts jusqu'à dimanche.